bonjour alors il ya très longtemps au moins deux ans je vous avais déjà présenté une version high grade du hazel qui est donc donc un mobile suite que l'on ne voit pas dans les séries gundam parce qu'en fait ça fait partie d'un ensemble de nouvelles de light novel et donc peut-être même de manga je crois qui s'appelle donc advance of zeta the flag of titans et donc c'est supposé se passer un petit peu avant zeta gundam peut-être même pendant je sais plus mais donc ça présente le rx 121 1 et je vous ai déjà présenté donc une version high grade de ce hazel je vous avais présenté même une version first grade toujours en 144 mais pour le coup quasiment pas articulé et j'ai retrouvé quelques maquettes donc de cette collection donc de advance of zeta que je me propose de vous présenter on va commencer donc par ce rx 121 1 hazel custom j'en ai un autre à vous présenter dans une prochaine vidéo qu'il sera l'advanced hazel voilà ça peut le faire et par contre je vous préviens tout de suite il s'agit quand même de maquettes qui date un petit peu puisque bon elle date de 2005 et donc c'est pas c'est pas des nouveautés voilà c'est pas des nouveautés du tout on notera donc déjà que sur la boîte l'illustration est quand même assez sympa ça le fait franchement c'était le 56e high grade ici on a là donc une petite explication de ce qu'est advance of zeta donc visiblement ça se passera en 84 entre 84 et 88 donc après les événements de 0083 logiquement on voit là donc à quoi ressemble le rx 121 1 on voit bien que il ya à la fois du gundam mark 2 mais du alex nt1 aussi notamment pour ici les jupes postérieures on va dire là on a un petit peu plus d'image montrant donc des détails du backpack le bouclier qui peut se mettre c'est une sorte de bouclier qui peut se mettre donc à l'arrière le fait qu'il soit quand même super articulé ici la tête pareil avec visiblement peut-être des missiles supplémentaires les poses de fous voilà qui qui sont quand même maintenant monnaie courante mais à l'époque c'était pas ça et il était vendu 1300 yens donc ça fait dans les dans les 10 euros et on n'en a pas fini parce que pour une fois il y a des images à l'arrière et on voit donc effectivement l'évolution de ce qui compose finalement c'était des squads apparemment donc de advance of zeta et j'aurai peut-être l'occasion de vous présenter d'autres modèles notamment un gaplante modifié qui a un nom pas possible imprononçable qui est le à roux à roux à roux je sais pas ça je vous montrerai bientôt aussi en attendant bah ce que je vous propose c'est d'ouvrir la boîte et de voir ce qu'il ya à l'intérieur alors à l'intérieur a priori c'était déjà dans la boîte mais bon je n'assure de rien il y avait carrément une petite carte ici donc concernant le rx 121 tr1 c'est peut-être celui que je vous présentais la dernière fois voilà et ici carrément un petit bouquin carrément donc advance of zeta voilà et ici donc avec les kits qui sont supposés correspondant à cette période je vois surtout du zeta gundam mais voyons un petit peu ce que ça donne c'est un supplément proposé par dengeki hobby magazine qui a développé cette histoire en fait en fait faut quand même le reconnaître advance of zeta c'est un peu le gundam sentinelle des années 2000 très clairement ça avait débuté en 2004 chez dengeki hobby magazine avec de superbes illustrations et des maquettes ben custom kit bâches et comme vous voulez là certainement un petit calendrier là les personnages qui apparaissent dans cette histoire voilà toujours de superbes illustrations là du zeta gundam je pense que c'était au moment où il ressortait les films un petit manga pour mettre dans l'ambiance peut-être la mascotte il me semble qu'on voit le lapin apparaître assez souvent dans les logos utilisés par cette escouade de la fédération et donc voilà ici peut-être les light novel les manga ou quoi le magazine dengeki hobby magazine dont je vous parle souvent et que je vous ai présenté assez souvent le rx121 dans le détail les trucs qui peuvent se rajouter dessus visiblement avec même des rgm donc des gm celui-là donc c'est celui que je vous présenterai la prochaine fois là ici ils utilisent même des isaac le bas isaac apparemment ici le tr5 fiver qui me semble être un mobile armor sur lequel peut se placer justement comment ça s'appelle déjà un marasai a tout l'air d'être un marasai et là une version prototype du hashimar et là donc le kit que je vous propose de découvrir qu'elle a montré là aussi dans le détail et qui justifie sa présence donc dans cette boîte donc ça c'est cool et voici donc la notice donc là on voit le résultat monté finier pas donc si je me rappelle bien il y a quand même pas mal de pièces à récupérer ici et là mais c'est pas le cas ici c'était plutôt le cas dans le précédent hazel que je vous ai présenté il y a deux ans visiblement on commence par le buste ensuite la tête, l'arme c'est assez étonnant bouclier pareil ça d'habitude c'est plutôt vers la fin les bras voilà les mains parce que je crois qu'il y a différentes options de mains que ce soit pour tenir les armes ou pour les avoir ouvertes les pieds les jambes avec ces espèces d'auvents assez étranges qu'il y a sur les genoux le bassin on réunit le tout ensuite on fait le backpack enfin l'espèce de bouclier là l'épée laser la façon de placer l'un ou l'autre des boucliers sur le bras ou à l'arrière et donc on revient à on montrait tout à l'heure là avec le placement de quand même quelques quelques autocollants je doute que ce soit des décalcos qu'est-ce que ça donne ? je confirme que je n'ai pas pris de pièces dessus puisqu'il n'y en avait pas à prendre vous voyez que donc là il y a les articulations de base les autocollants avec les caméras et tout ça sont ici cachés mais ça sera bien utile là on aura donc les autocollants avec les marquages voilà et là, grappes à la bandail alors ça peut sembler noir mais en fait c'est un bleu marine très foncé un jaune orangé pour ces pièces là l'épée laser, des pièces rouges là, des pièces blanches qui gagneront à être en blanc cassé et enfin les polycapes et des pièces blanches toujours comme ça, elles semblent grises ici avec le soleil de l'après-midi mais voilà donc une bien belle maquette un bien beau sujet qui est un peu passé de mode et qui n'en existe pas moins voilà donc bah écoutez c'était le RX-121 Gundam TR-1 Hazel Custom voilà et comme un bonheur n'arrive jamais seul je vous propose de découvrir un kit complémentaire qui était proposé par donc Dengeki Obi Magazine c'était vendu avec leur magazine ici le prototype Supporting Fighter alors ce Titans Prototype Supporting Fighter with my beautiful French accent vous voyez que pour essayer de le prononcer je ne sais pas si c'est à la japonaise ou quoi mais RUDUDU 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 c'est peut-être le RUDUDU c'est peut-être en fait c'est peut-être un prototype de Titan d'un fan de Pokémon voilà et donc visiblement c'est quelque chose qui comporte une arme et certainement des ailes je ne sais pas voilà je l'avais pris parce que voilà ça ne risquait pas d'être vendu par Bandai ensuite et voilà ce que ça donne pour donc ces G-Ports RUDUDU et donc effectivement ça se met sur donc le backpack mais pas que et l'arme se met carrément donc sur le bras droit c'est plus chouette sur l'illustration que là très clairement ça ne ressemble à rien mais on a vu pire et donc après c'est des pubs pour d'autres kits high-grade qu'est-ce que ça donne à l'intérieur vous voyez pas de notice ni rien parce qu'en fait c'est très certainement dans le Dengeki en question je viens de vérifier c'est donc dans le Dengeki de février 2006 voilà et les pièces sont quand même sympas voilà donc le jour où je le ferai je vous présenterai le Dengeki Obi Magazine à supposer que je l'ai avec moi mais c'est pas garanti parce que j'ai encore beaucoup de choses qui traînent à Paris en attendant donc voilà c'était le RX1211 Hazel Custom avec donc son supplément Roudoudou j'espère que la présentation de ces kits vous ont intéressé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaire n'hésitez pas à liker c'est très important n'hésitez pas à partager c'est encore plus important n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoint ces derniers temps bienvenue ici coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans merci à toutes votre fidélité merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal surtout prenez soin de vous je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt donc pour la présentation du RX1212A Advance Hazel c'est parti Sous-titrage ST' 501